il faut compter comme ça on a le temps de se préparer mais compte j'envole Mnangadef Mekwaba Miawaison Baraala Meyenga Mbolo Ayo Ani Sokoma Apenning Welcome Bienvenido Bienvenu A ce Nouveau live De ce mercredi 17 mai 2023 dont le thème proposé par le SEJ COVID Red Mireille dont nous saluons le retour et la présence à nos côtés dont le thème je disais est l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropo-biologique biologique pour traiter de ce thème le SEJ COVID Red Mireille va assurer la lecture méthodique de l'ouvrage de Abu Bakri Moussa Lam l'ouvrage l'ouvrage Aputide l'affaire des momies royales et le sous-titre est la vérité sur la reine à messe n'est fait taré. vous avez donc vous avez donc compris que le live de ce jour a pour terme l'étude des momies pharaoniques deux points à propos du dossier anthropo-biologique et l'ouvrage de référence proposé par le SEJ est l'affaire des momies royales la vérité sur la reine à messe n'est fait taré de Abu Bakri Moussa Lam c'est donc autour de ce thème et de cet ouvrage que nous allons une fois de plus bénéficier des lumières du SEJ COVID Red Mireille à travers sa lecture méthodique de cet ouvrage qui va être l'occasion pour lui de nous proposer un certain nombre de points de son choix ses éclairage et ses lumières pour nous édifier sur le thème soumis à votre écoute nous allons procéder comme les fois passées avec la série de cinq questions et avant cette série de cinq questions nous vous exhortons à liker à partager à commenter et à soutenir le live votre implication totale dans la réussite de nos lives est à ce prix et faites en sorte de ne pas être seul à bénéficier des lumières du SEJ autour du thème qu'il va traiter nous insistons et vous exhortons à partager à commenter à soutenir et à liker afin afin que nous soyons très nombreux à accompagner le SEJ pour pouvoir tirer tous les bénéfices nécessaires aux travaux du SEJ ces lumières nous étant précieuses pour les missions de renaissance que nous devons réussir nous allons donc pouvoir entrer dans le vif du sujet et avant cela je me permets une fois de plus de rappeler le thème du live de ce jour qui est l'étude des momies pharaonies à propos du dossier anthropobiologique l'ouvrage de référence est l'ouvrage écrit par aboubakri moussalam ouvrage qui a poutine l'affaire des momies royales la vérité sur la reine amès ne fait ta ri je vais donc dès maintenant entrer dans le vif du sujet avec la première question qui est celle-ci la question de la pertenance somatique des momies je répète je recommence la question de la pertenance somatique des momies égyptiennes de la période pharaonique revêt aux yeux des pionniers de l'égyptologie contemporaine une importance capitale tel fut le cas de gaston maspero qui s'était acharné dès 1889 à faire de la reine amès ne fait ta ri une femme de race blanche une femme de race blanche entre guillemets ses successeurs et disciples répéteront au fil du temps ce dogme fondé sur l'argument d'autorité du maître quels sont les enjeux de cette problématique des momies royales depuis les travaux de gaston maspero je vais répéter cette première question à l'attention de tous en vous exhortant avant tout de liker de soutenir de commenter et de partager le live afin que nous soyons nombreux à tirer avantage des lumières que le sèche va une fois de plus nous apporter ce soir autour du thème qui est l'étude des momies des momies pharaoniques à propos du dossier anthropo-biologique avec donc pour livre de référence l'ouvrage de Abou Bakri Moussalam la fête des momies royales la vérité sur la reine amès ne fait ta ri la première question est donc celle-ci je la répète une fois pour toute la question de la partenance somatique des momies égyptiens de la période pharaonique revêt aux yeux des pionniers de l'égyptologie contemporaine une importance capitale tel fut le cas de Gaston Maspero qui s'était acharné dès 1889 à faire de la reine amès ne fait ta ri ouvrez les guillemets une femme de race blanche fermez les guillemets ses successeurs et disciples répéteront au fil du temps ce dogme fondé sur l'argument d'autorité du maître quels sont les enjeux de cette problématique des momies royales depuis les travaux de Gaston Maspero Serge Covi au tête à toutes les sœurs de combat kénite au tête à tous les frères de combat kénite au tête à tous les sympathisants de la cause kénite avant de répondre à cette première question je voudrais adresser à la famille de notre défunt doyen d'origine centrafricaine Abel Lité et plus précisément à ses enfants Narmère Jeuzère Mat Oufu Kofi mes condoléances les plus attristés le doyen Lité nous a quittés à Champigny sur Marne dans le Val de Marne et au moment où nous parlons c'est sur la terre de ses ancêtres en Centrafrique qu'on est en train de l'envoyer dans cette phase d'inhumation et de transition vers Osiris je voudrais également adresser à tous les aînés de cette génération c'est-à-dire la génération du doyen Abel Lité qui nous ont apporté leur lumière et qui nous ont encadré dans nos laborieuses études tous nos remerciements et toute notre gratitude nous avions à mettre prise présenter les ouvrages de notre aîné Abou Bakri Moussallam ce fut le cas de son ouvrage intitulé de l'origine égyptienne d'Apple ce fut le cas de l'ouvrage intitulé les chemins d'une île les relations entre l'Egypte ancienne et l'Afrique noire etc. et aujourd'hui nous vous proposons une lecture méthodique d'un ouvrage non moins stimulant intitulé l'affaire des momies royales la vérité sur la reine Ahmed Nefertari il est important de rappeler que les spécialistes se fondent sur quatre catégories de sources pour étudier le peuplement de l'Egypte ancienne il s'agit des sources anthropologiques c'est-à-dire relatives à l'anthropologie physique et qui nous permettent d'examiner les restes humains anciens exhumés sur la terre d'Egypte à l'époque à l'époque antérieure à l'éclosion de la civilisation égyptienne à l'époque de rayonnement de l'éclosion des bâtiments jusqu'à la fin de son génie national il y a également les sources iconographiques qui réunissent nous le savons l'ensemble des représentations c'est-à-dire des dessins des peintures des bas-reliefs des statues qui nous montrent comment les habitants de la vallée du Nil égyptienne se représentaient eux-mêmes il y a les sources linguistiques c'est la troisième catégorie de source puisque comme chacun le sait la langue d'un groupe humain si on l'étudie de manière rigoureuse peut fournir des renseignements sur l'origine ethnique de ce groupe la quatrième catégorie des sources est ce qu'on appelle les sources ethnologiques proprement dit puisque en comparant certains traits culturels n'est-ce pas avec les caractéristiques et des groupes ethniques et connus dans l'antiquité on peut être amené à faire des rapprochements entre ce qu'on appelle les faits culturels de l'Egypte ancienne et les faits culturels du reste du monde et en particulier de l'Afrique noire c'est donc à partir de l'examen de ces sources que les chercheurs sont amenés à déterminer les différentes thèses n'est-ce pas relatives au peuplement de l'Egypte ancienne dans l'état actuel de nos connaissances il existe principalement deux thèses ces thèses ont été confrontées selon les règles de l'art en 1974 au Caire lors du colloque consacré au peuplement de l'Egypte ancienne sans vouloir entrer dans les détails on peut noter que la majorité des égyptologues occidentaux et autres considèrent que la population de l'Egypte ancienne de la période badarienne jusqu'à la période amrathienne certains poussent jusqu'à la première dynastie appartient à une race brune méditerranéenne ou encore euro-africaine que certains appellent par des termes spécieux hamit, chamit ou encore kamit en définissant plus positivement cette race supposée on affirme qu'elle serait le coderme donc blanche même si sa pigmentation est foncée elle peut aller jusqu'au noir à cette thèse s'oppose une deuxième thèse qui est défendue par les chercheurs africains dans le sillage du professeur et du professeur Obenga et qui affirme que les habitants néolithiques et pré-dynastiques de la vallée égyptienne et nubienne étaient des nègres que par conséquent ce sont donc des nègres qui des balbutiements néolithiques jusqu'à la fin des dynasties indigènes serait à l'origine de la civilisation de l'Égypte ancienne donc il s'agit de la thèse de l'appartenance maigre de la population égyptienne et cette thèse semble avoir triomphé en 1974 en 1974 au Caire si toutefois on s'en tient à la conclusion générale du colloque et aux recommandations disons que sur le plan chronologique les restes humains dont nous parlons ont été exhumés d'abord au paléolithique en basse nubie au néolithique toujours en basse nubie et en haute égypte auprès dynastique en basse nubie et en haute égypte à l'exclusion du delta qui en tant que terre ferme habitable n'était pas encore arrachée à la mer enfin au protodynastique pour la basse nubie et la haute égypte le delta n'ayant pour ainsi dire révélé aucun document anthropologique digne de ce nom donc sur le plan chronologique on peut donc distinguer un certain nombre de strats d'abord le paléolithique supérieur qui permet de supposer que entre moins 12 000 et moins 10 000 la vallée du Nil était déjà occupée et que des populations que Anderson par exemple hésite à qualifier de négroïdes ou de non négroïdes n'est pas mais qui aurait des affinités avec celle de la basse nubie occupe la vallée au néolithique à partir de moins 8 000 jusqu'à moins 7 000 on trouve sur la base des travaux du docteur massulard un certain nombre de de vestiges anthropologiques voilà ensuite auprès dynastique à partir de moins 5 000 jusqu'à moins 3 300 la population égyptienne et nubienne est déjà identifiée surtout la population nubienne et apparemment il y aurait continuité entre le peuplement de la nubie et le peuplement de l'Egypte proprement dit au photo dynastique à partir de moins 3 300 jusqu'à moins 3 000 des restes humains ont été conservés n'est-ce pas intactes il existe des tombes royales à abydos notamment et plusieurs squelettes ont été exhumés par les fouilleurs auprès dynastique comme au proto dynastique quelques individus qualifiés de brachycéphales sont nettement perceptibles et identifiés comme tels ces restes humains ont été conservés et c'est à partir de ce matériel n'est-ce pas qu'on est on en est venu à déterminer si vous voulez la stratification de ce qu'on peut appeler les sources anthropologiques dans la vallée égyptienne du Nil pourquoi nous avons fourni toutes ces précisions d'abord parce que le fait que ces restes humains aient été conservés est très important notamment Elliot Smith a étudié ces restes humains et d'autres chercheurs c'est-à-dire des anthropologues n'est-ce pas ont essayé d'analyser ces restes humains nous pouvons donc à partir de là insister sur trois points qui nous paraissent essentiels un ce n'est que dans la vallée du Nil égypto-nubienne qu'on a conservé des momies intactes dans tout le pourtour de la Méditerranée durant l'antiquité et même ce qu'on peut appeler le pré-dynastique et la préhistoire donc c'est très important et cela permet de neutraliser les arguments relatifs à ce qu'on peut appeler la rareté des sources que certains auteurs comme Cornevin de Bono ou d'autres ont été amenés à soutenir deuxièmement on a supposé que la plupart des momies présentées en Égypte ancienne étaient en fait des serviteurs et des esclaves chaque fois que ces momies présentent des caractéristiques anatomiques de type soudanais donc on a supposé que les vraies momies les vraies momies doivent être des momies méditerranéennes et donc de races blanches appartenant à cette fameuse race brune d'Eliot Smith et de Sergi Troisièmement on a conclu qu'aucune des momies royales exhumées dans cette région de la vallée du Nil ne peut être négroïde ou nègre c'est impossible chaque fois qu'il apparaît que des individus ou des momies des squelettes ont des caractéristiques négroïdes il s'agit des couches inférieures de la société égyptienne c'est sur la base de ces allégations que certains égyptologues en particulier Maspero ont été amenés à étudier le peuplement de l'Egypte ancienne rappelons pour mémoire que dans son ouvrage intitulé nations nègres et cultures de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui le professeur cher Antadiop a procédé dans un chapitre intitulé falsification moderne de l'histoire à l'examen des différentes thèses qui ont été soutenues sur la question du peuplement de l'Egypte ancienne nous renvoyons à la page 125 où cher Antadiop examine en suivant chronologiquement la genèse de l'Egyptologie l'ouvrage de Maspero Gaston Maspero intitulé histoire ancienne des peuples de l'Orient et dans cet ouvrage Maspero fait un certain nombre d'affirmations que cher Antadiop critique avant de donner son point de vue sur la thèse soutenue par Maspero Maspero affirme d'abord que les Égyptiens paraissent avoir perdu de bonheur le souvenir de leurs propres origines ce que contredit la documentation pharaonique elle-même et il pose la question qui est celle-ci venait-il il parle des anciens égyptiens du centre de l'Afrique ou de l'intérieur de l'Asie et il dit au témoignage presque unanime des historiens anciens ils appartenaient à une race qui d'abord établie en Ethiopie sur le Nil Moyen serait descendu graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve on s'appuyait pour le démontrer sur les analogies évidentes que les mœurs et la religion du royaume de Méroé présenté avec les mœurs et la religion des Égyptiens proprement dit Maspero dit que cette thèse erronée a emmené ses protagonistes à parler d'une race africaine ensuite Maspero essaye de démolir cette thèse qui repose dit-il sur le témoignage quasi unanime des auteurs anciens et ce faisant Maspero essaye de rapprocher les Égyptiens de l'Asie soutenant ainsi l'hypothèse d'un peuplement originaire de l'Asie ensuite Maspero accorde de l'importance à la thèse d'une origine asiatique des Égyptiens et non seulement il accorde une importance capitale à ces thèses mais il en arrive ensuite à contredire les contemporains et c'est à partir de là qu'il dit je cite de nos jours la provenance et les affinités ethnographiques de la population égyptienne ont fourni matière à de longues discussions tout d'abord les voyageurs du 17ème siècle et du 18ème siècle trompés à l'apparence de certains coptes abatardis assurèrent que leurs prédécesseurs de l'âge pharaonique avaient le visage bouffi l'œil à fleur de tête le nez écrasé la lèvre charmue et qu'ils présentaient plusieurs des traits caractéristiques de la race nègre et Maspero va se départir de sa sérénité en écrivant cette erreur vulgaire au commencement de la au commencement de la pardon, cette erreur vulgaire au commencement du siècle s'évanouit sans retour dès que la commission française eut publié son grand ouvrage donc apparemment Maspero accorde une très grande importance au grand ouvrage publié par la commission française à la suite de l'expédition de Bonaparte et Bonaparte de et pardon, Maspero de dire que en examinant les innombrables reproductions de statues et de bas-reliefs dont il est rempli ont reconnu que le peuple figurait sur les monuments il parle des peuples égyptiens loin d'offrir les particularités ou l'aspect général du nègre avait la plus grande analogie avec les belles races blanches de l'Europe et de l'Asie occidentale on souligne belles races pour un savant qui était censé ne jamais se départir de son objectivité donc il dit que finalement ces populations lorsqu'on les examine ces populations d'origine asiatique avaient le nez court et charnu je cite la bouche un peu trop fendue les lèvres épaisses les yeux grands et ouverts les joues arrondis le front un peu bas les épaules larges et pleines la main fine la hanche assez peu développée la jambe sèche ces traits ethniques communs qui se sont perpétués d'après Maspero durant tout l'Ancien et le Moyen Empire là c'est le point central de la caisse de Maspero loin d'offrir les particularités et l'aspect général du nègre avec la plus grande analogie avec les belles races de l'Europe et de l'Asie occidentale et le professeur Charenta Diop de commenter maintenant non seulement les traits saillants sur le plan anthropologique qui ont été déterminés par Maspero mais sa conclusion aussi affirme ceci le professeur Diop affirme ceci après une confirmation aussi solennelle de la thèse d'une origine nègre par un auteur dont la démonstration avait précisément pour but de détruire celle-ci on voit une fois de plus l'impossibilité de prouver le contraire de la vérité et Charenta Diop montre que Maspero n'était pas objectif dans son analyse bien qu'il ait fourni des données massives n'est-ce pas à travers les fouilles d'Abydos etc. etc. et le professeur Charenta Diop écrit je vais finir sur ça on comprend ainsi que les Égyptiens aient toujours peint leurs dieux en noir charbon à l'image de leur race du commencement à la fin de leur histoire il serait paradoxal et absolument incompréhensible qu'un peuple de race blanche n'ait jamais peint ces dieux avec une couleur blanche qu'il ait choisi au contraire pour représenter les êtres les plus sacrés qu'il a pu concevoir la couleur nègre qui fut toujours celle d'Isis et d'Osiris sur les monuments égyptiens ce fait singulier révèle une des contradictions des modernes lorsqu'il décrète le dogme d'une race blanche créative de la civilisation égyptienne et une race nègre asservie qui aurait vécu à côté de la première que la couleur des esclaves ait été choisie pour représenter les dieux plutôt que celle des maîtres et des civilisateurs voilà qui est pour le moins inadmissible et qui devrait choquer un esprit logique imbue d'objectivité au contraire on ne saurait trop le répéter l'ensemble des faits témoignent sans la moindre contradiction quand ils ne sont pas interprétés partiellement en faveur d'une Égypte nègre ayant civilisé la terre donc voilà la conclusion à laquelle le professeur Chérenta Diop arrive en étudiant n'est-ce pas la thèse défendue par Maspero cette thèse est également défendue dans l'ouvrage que je montre ici et qui est intitulée Égypte mais l'intérêt de l'ouvrage du professeur Abou Bakri Moussala c'est que le professeur Abou Bakri Moussala se rend compte que la couleur de peau des momies royales pharaoniques est devenue une question très sensible pour l'égyptologie occidentale contemporaine et il s'appuie sur des ouvrages de vulgarisation qui ont éveillé lui-même sa curiosité quel est le cas de l'ouvrage que je montre ici qui est intitulé les égyptiens de Christian Jacques et on notera que le professeur Abou Bakri Moussala à la page 11 de son ouvrage parle de cet ouvrage c'est justement dans cet ouvrage que Christian Jacques se pose la question suivante Ahmed Nefertari reine noire point d'interrogation et il va s'efforcer de montrer que même si elle a toujours été peinte en noir elle n'était pas anthropologiquement biologiquement une femme de race noire et justement le professeur Abou Bakri Moussala dans un passage extrêmement stimulant intitulé comment tout a commencé mais aussi la puce à l'oreille et la piste maspero donc la puce à l'oreille du professeur Moussala ça a été la lecture de l'ouvrage de Christian Jacques et de ce passage dont je parle Christian Jacques est un ouvrage un auteur à succès qui a fait des ouvrages n'est-ce pas sur l'Egypte ancienne et il en a fait pour ainsi dire son fonds de commerce littéraire donc je peux dire à partir de là que le professeur Lam insiste sur l'achat de l'ouvrage de Christian Jacques à la FNAC n'est-ce pas n'est-ce pas et il s'est rendu compte que le sous-titre que je viens de rappeler c'est-à-dire Ahmed Nefertari Rennes Noir point de détermination intrigue et a toujours intrigué les grands égyptologues classiques occidentaux le professeur Abou Bakri Moussalam sur ce point précis nous fournit quelques éléments d'appréciation je le cite plusieurs représentations de la grande reine étonnèrent les observateurs sans aucun doute elle avait la peau noire Ahmed Nefertari était-elle d'origine nubienne la découverte de sa momine retirée de son tombeau de drap à boule et naga est mise à l'abri en guillemets dans la cachette de Der El Bari à la suite d'une vague de pillages des tombes royales sous le règne des derniers ramesis offrit une certitude Ahmed Nefertari était morte âgée et elle avait la peau blanche malheureusement au contact de l'air et en raison de l'absence de précaution le corps se décomposa au fil du temps pourquoi certaines statues de la reine sont-elles en bois bitumé donc de couleur noire pourquoi dans certaines scènes cette couleur a-t-elle été volontairement choisie dans la symbolique égyptienne elle incarne l'idée de régénération du processus alchimique par lequel passe l'âme pour revivre dans l'au-delà allèguent les égyptologues la vie ne surgit-elle pas de la terre noire limoneuse déposée par la crue sur les berges du Nil le noir couleur du dieu Anubis à tête de chacal chargé de conduire les ressuscités sur les beaux chemins de l'au-delà n'évoque ni la mort ni l'anéantissement mais un milieu fertile riche de potentialité créatrice où s'organise une nouvelle forme d'existence Armes Nefertari préfigure ainsi les vierges noires jadis nombreuses dans les cathédrales et les églises d'Occident figures lointaines d'Isis portant au russe l'enfant Dieu elles étaient aussi les descendantes d'une reine d'Egypte devenue déesse de la résurrection il s'agit d'un passage de Christian Jacques page 63 64 donc retenons que pour Christian Jacques bien qu'elle ait toujours été peinte en noir la reine la reine serait en réalité blanche donc pour vérifier cette contradiction apparente il était important de solliciter les différents égyptologues qui ont été pour ainsi dire les pionniers n'est-ce pas de la question dans le domaine de l'égyptologie voilà donc cette problématique posée et la première chose d'abord qu'on peut souligner a priori c'est l'importance de la thèse défendue par Maspero parce qu'on se rend compte que c'est Maspero qui a quelque part défendu cette thèse paradoxale et les égyptologues ont emboîté le pas du maître il est intéressant de noter que Christian Jacques tout comme les autres égyptologues tiennent Maspero pour un grand génie un pionnier et un monument de l'égyptologie c'est ainsi qu'on nous rappelle qu'il fut le véritable fondateur de l'école française dans la chaire de Champollion où il succède à Emmanuel de Rougier il peut être considéré comme l'un des pères de l'égyptologie moderne avec Henri Bruch pour l'Allemagne et Flinders Petrie pour la Grande Bretagne donc ce qu'on peut ajouter à cela c'est que l'égyptologue Jean Leclan titulaire de chaire sur la chaire même inaugurée au Collège de France par Maspero rend également hommage au maître et un autre égyptologue professeur au Collège de France Jean Yoyot ne manque pas de lui rendre hommage donc tous les témoignages sont unanimes Champollion ne fut pas seulement pardon Maspero ne fut pas seulement un égyptologue important n'est-ce pas il fut le maître de tous les égyptologues qui ont compté par la suite et qui ont créé ce qu'on peut appeler la science égyptologique contemporaine qu'il me soit permis de rappeler ce que les égyptologues ont eu à dire sur Champollion notamment Jean Yoyot et c'est à cette affirmation que fait écho le professeur Obenga à la page 68 de son ouvrage d'Afrique dans l'antiquité Égypte pharaonique Afrique noire je cite autour de sa chaire d'égyptologie créée par Champollion lui-même il groupa on parle de Maspero de futurs égyptologues aux grandes qualités intellectuelles Maxence de Rochemontex Urbain Bourriens Victor Loret Émile Amélino Philippe Viret Eugène Grébeau Maspero forma encore une génération d'égyptologues Georges Bénédit Jules Baillet Dominique Mallet Georges Legrin Alexandre Moret et tant d'autres encore Maspero peut-être de ce fait considéré comme le véritable organisateur de l'école française d'égyptologie donc voilà ce que nous pouvons retenir c'est-à-dire Maspero véritable pionnier qui a fondé l'école française d'égyptologie c'est la raison pour laquelle le point de vue de Maspero est devenu pour tous les égyptologues qu'il a formé un point de vue indiscutable semblable à ce qu'on peut appeler une proposition dogmatique donc Maspero a considéré qu'il était important d'étudier les momies royales parce qu'à partir du moment où on étudie les momies royales il n'est plus possible de faire une confusion entre ces momies royales de race blanche et les esclaves c'est le cas de Nubie et du Soudan qu'on fait passer abusivement pour des pharaons ou des rois donc certains exemples ont été examinés ce fut le cas de Sid Kamos printèse chanteuse d'Amon qui est décrite comme une femme dont la peau était blanche ce fut le cas du pharaon Thutmosis II il avait la peau blanche même si cette peau était couverte de stigmates ce fut le cas de Siamon sa momie avait subi un certain nombre de dégradations du haut pilleur des tombes mais elle n'en était pas moins blanche ce fut le cas de Merit Amon sa momie dévalisée par les voleurs aurait été finalement perdu ainsi de suite ainsi de suite jusqu'au pharaon Séti Ier donc ce qui est important c'est que même le pharaon Séti Ier est considéré comme un pharaon qui a un type ethnique idéalisé d'accord et ce type serait apparenté à la race blanche donc voilà comment on a supposé que ces pharaons étaient forcément blancs avec forcément la peau blanche donc ce fut le cas aussi de Séti Ier et des autres pharaons des auteurs comme Fouquet ont complété les affirmations de Maspero et à partir de là Maspero a donc décidé nous sommes en 1889 de consacrer toute une publication à ce qu'on appelle les momies royales surtout les momies royales de Deren-Bahari exhumées dans la nécropole de Deren-Bahari et Champollion écrit à propos de la reine Ahmed Nefertari dont il voulait absolument percer l'énigme on reconnue d'emblée qu'elle était emmaillotée avec soin mais le cadavre fut à peine exposé à l'air qui tomba littéralement en putréfaction et se mit à sointer un plus noirâtre d'une puanteur insupportable on constata que c'était une femme d'âge mûr et de taille moyenne appartenant à la race blanche les bandelettes ne portaient aucune trace d'écriture c'était probablement la momie de Nefertari donc nous disons que ce texte qui remonte à 1889 a vraiment été le point de départ des affirmations de Maspero donc voilà un peu sur quoi Christian Jacques et autres se sont appuyés pour dire que la reine Armes Nefertari sa couleur noire dans les peintures est une couleur simplement symbolique liée à la couleur de l'au-delà et d'Anubis et que la forme de cette couleur démontre que la reine elle-même n'était pas noire mais qu'elle était blanche c'était donc une couleur symbolique une couleur artificielle et non pas la couleur naturelle de peau de la reine donc il ne nous est pas possible de revenir sur tous les développements contenus dans le fameux livre les momies royales de Derebari n'est-ce pas mais ce qui est intéressant c'est que le professeur Abou Bakri Moussalaam va maintenant relever toutes les contradictions contenues dans la thèse de Maspero c'est ça qui nous a qui a retenu notre attention à la page 53 de son ouvrage il écrit sous le titre le génie dans cette contradiction il parle de Maspero toutes les erreurs accumulées y compris la reconstitution a priori non pardon la reconstitution a posteriori de la momie le sarcophage qui est utilisé comme unique moyen d'identification et d'authentification ensuite les contradictions proprement dites de Maspero et ce qu'on peut appeler maintenant l'enterrement provisoire de la momie d'Ahmès Nefertari donc ce qu'on peut dire ici c'est que cette momie que Maspero prétendait être une momie en putréfaction est suffisamment conservée pour qu'on puisse en déduire que c'était une momie de race blanche ce qui est sûr c'est que Maspero va maintenant étaler toutes les contradictions de son travail et c'est sur ce point précis que le professeur Abou Bakri Moussalaam va apporter des clarifications et ces clarifications mettent en évidence le parti pris de Maspero qui en réalité et il faut bien le dire n'a jamais examiné la momie de la reine Armes Nefertari sur le plan anthropologique il s'est contenté de dire que l'observation de la momie c'est une observation extérieure lui permet de déduire qu'il s'agit d'une femme blanche à la peau blanche or ce qui est important c'est l'examen anthropologique de la momie elle-même et c'est sur ce point précis que le professeur Abou Bakri Moussalaam va maintenant mettre l'accent sur les contradictions entre Maspero qui n'était pas anthropologue n'est-ce pas et un véritable anthropologue qui lui s'appelait Ernest Chantre et là encore il ne nous est pas possible d'entrer dans les détails puisque le but c'est de vous contraindre à lire l'ouvrage de référence que nous avons choisi mais ce qu'on peut dire ici c'est que à la page 61 de son ouvrage le professeur Abou Bakri Moussalaam ironise en écrivant Chantre noircit la blanche de Maspero et il met l'accent sur la critique rigoureuse de Maspero par Chantre et la manière dont le travail de Chantre repose sur une analyse n'est-ce pas de la momie et non pas sur une simple observation extérieure donc ce point est très 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 important parce que ça prouve que si la majorité des disciples de Maspero a suivi le maître dans sa déformation de l'histoire de l'Egypte ancienne tel n'a pas été le cas des anthropologues qui eux à l'image de Chantre ont été soucieux d'un travail méthodique d'analyse des momies et en particulier de la momie de la reine Nefertari donc sur ce point précis nous ne pouvons que conclure avec le professeur Lam en tout cas en parlant des travaux de Maspero c'est un terme provisoire à des fins curatives semble-t-il restera toujours suspect en effet il est étonnant qu'une reine du rang d'Ahmat Nefertari et pour qui des funérailles nationales ont été organisées puissent avoir une momie aussi mal fabotée que celle décrite par Maspero cela sent fortement un coup tordu de l'Egyptologue pour régler à sa manière ce qu'il appelle ce problème d'histoire à savoir la négritude d'Ahmat Nefertari lequel coup n'aurait pas apparemment été mené jusqu'à son terme quoi qu'il en soit la punition n'a pas tardé en effet des faits plus crédibles que ceux qu'il a présentés montrent bien que la vraie momie d'Ahmat Nefertari est loin de correspondre à celle d'une femme blanche comme a tenté de nous le faire croire le fils aîné de l'Egyptologie française voilà donc ce qu'il a permis de dire à propos justement des enjeux de cette problématique et des momies royales depuis n'est-ce pas les travaux pionniers et de Gaston Maspero merci Serge Covi pour toutes ces lumières relatives à la première question nous allons donc pouvoir enchaîner avec la deuxième en vous exhortant une fois de plus à liker à partager à commenter et à soutenir le live afin que nous soyons nombreux à tirer avantage des lumières qui en ressortent nous rappelons que le thème du live porte le thème du live est intitulé l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropo biologique le traitement de ce thème donne lieu à la lecture méthodique de l'ouvrage de Abu Bakri Moussalam lequel ouvrage apoutique l'affaire des momies royales la vérité sur la reine à Metz n'est fait tari pour informations comme le sais je l'ai rappelé Abu Bakri Moussalam a déjà commis a déjà écrit deux ouvrages qui ont fait l'objet de live le premier de ces ouvrages c'était l'origine égyptienne de l'origine égyptienne des peuples et le deuxième ouvrage de Abu Bakri Moussalam qui ont tous les deux fait dans l'objet de lecture méthodique par le siège ici même sur notre chaîne Améry 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 les chemins du Nil les relations entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire c'est donc un auteur qui nous revient avec son troisième ouvrage et la deuxième question pour avancer et prospérer dans notre life de ce jour est celle-ci il faudra attendre le début du 20ème siècle pour qu'un anthropologue nommé Ernest Chan ne deigne contredire Maspero en observant la momie d'Ames Nefertari à laquelle il attribua une origine éthiopienne quel est le pivot de la démonstration de Chan je vais donc répéter la deuxième question du live qui est celle-ci il faudra attendre le début du 20ème siècle pour qu'un anthropologue nommé Ernest Chan ne deigne contredire Maspero en observant la momie d'Ames Nefertari à laquelle il attribua une origine éthiopienne quel est le pivot de la démonstration de Chan c'est-ce qu'on vit avec Mireille le professeur Abou Bakri Moussalam va donc après avoir mis en évidence les contradictions de Maspero et la fragilité des sources sur lesquelles il s'est appuyé il va montrer que Chantre est un anthropologue exigeant et ce qui est important c'est que c'est un auteur qui va examiner les restes humains eux-mêmes donc il accorde volontiers beaucoup d'importance au résultat de l'anthropométrie et ce qui est important cette branche de l'anthropologie montre que les procédés de recherche qui avaient cours c'est-à-dire les différentes mensurations ostéologiques et autres n'étaient pas fondées sur le plan scientifique usant donc de ces matériaux anatomiques n'est-ce pas il se pose la question de savoir si les restes humains conservés dans les nécropoles Thébène et Memphites ne sont pas à l'origine des restes humains de ceux-là même qui sont à l'origine de cette civilisation pharaonique donc Chantran choisit opte pour le choix des matériaux d'analyse anthropologique avec discernement et c'est pour ça que il a jeté d'abord son dévolu sur la région où on a examiné le plus de restes humains à savoir la Haute-Égypte ses conclusions sont d'autant plus objectifs qu'il a participé à l'analyse de ces populations il a montré que les distinctions généralement opérées entre éthiopiens et nègres n'ont pas lieu d'être et que ces populations ont subi un brassage depuis les périodes les plus reculées donc ce qui est important pour Maspero c'est l'affirmation selon laquelle les soi-disant éthiopiens et les soi-disant nègres du Soudan appartenaient à un même univers ethnique somatique et anthropologique donc il met l'accent sur les études provenant des fouilles de l'égyptologue Auguste Mariette et de l'école de médecine du Caire qu'il a relevé justement à travers les momies pharaoniques donc les égyptologues se méfiaient des travaux de Chantre et il était pour ainsi dire considéré comme persona non grata c'est ce que le professeur Lam écrit n'est-ce pas chez les égyptologues du musée de Gizeh alors qu'il était reçu à bras ouverts chez ses collègues de l'école de médecine il y avait donc comme une sorte d'hostilité et c'est comme si les égyptologues voulaient éviter que Chantre n'étudie les populations n'est-ce pas de l'Egypte ancienne donc à partir de ces études basées sur la comparaison entre trois tableaux récapitulatifs si on peut dire ainsi n'est-ce pas Chantre conclut que les pharaons du premier tableau c'est-à-dire les pharaons du premier groupe appartenait à deux familles la plus ancienne descend directement de l'un des princes de la XVIIe dinarthe c'est-à-dire Sac-Noura et comprend au moins cinq générations le type qui se dégage de l'ensemble de ce groupe rappelle la physionomie des éthiopiens nilotiques actuel hommes et femmes sont grands et solidement bâtis ils ont le buste large et vigoureux la jambe sèche les pieds effilés et cambrés les mains fines, les bras longs les muscles des épaules et du cou fortement développés la tête est petite par rapport au corps un peu allongé d'avant en arrière peu élevée et étroite en avant mais large des parietaux le nez souvent écrasé par la pression des bandettes était droit et long les deux petits et rapprochés l'un de l'autre la bouche grande et garnie en général d'une belle dentition la chevelure est bouclée Thoutmosis 2 et Thoutmosis 3 sont moins d'olicocephales que les Armosis et les Ramsès leur indice céphalique de longueur largeur est supérieur à 78 leur indice de hauteur largeur n'est que de 79,47 et de 78,14 ceux de Ramsès sont inférieurs à 75 pour la longueur largeur ainsi que pour la hauteur largeur qui déplace toujours 80 la face est plus étroite chez le premier que le second Ceti 1er et Ramsès 2 sont d'un type assez différent ils se rattachent à l'ancienne lignée mais ce qu'ils avaient en eux de sang royal ne leur avait donné aucun des traits qui distinguent les Thoutmosis et les Amenhotep ils sont plus d'olicocephales que leurs prédécesseurs puisque leur indice céphalique de longueur largeur est de 74,07 et de 74,74 on a vu que celui de Thoutmosis 3 atteint 79,05 l'indice de hauteur largeur arrive chez eux à 90 tandis que chez Thoutmosis 2 il n'est que de 79,47 enfin par la longueur de leur nez la largeur de leur face et leur diamètre interoculaire ils se rattachent davantage au type Thébain que les Thoutmosis ceux-ci par l'ensemble de leur caractère sont plus proches encore des Nubiens donc ce que Chantre veut dire par là c'est que la physionomie de Sekenen Re et de ses descendants ainsi que des autres types ethniques Thébains et autres se rattachent à un seul et même type ethnique qui est un type Nubien qu'il appelle aussi accessoirement Éthiopien ce qui est important à ce stade c'est que Chantre va à partir de là examiner plus précisément l'appartenance raciale de la reine Armes Nefertari donc Chantre fournit un certain nombre de données qui peuvent être vérifiées voilà pourquoi il conclut à la suite de ses analyses je cite les caractères anthropologiques que nous venons de retracer comparé à ceux des Nubiens dont nous possédons des mesures montre que Nefertari peut appartenir comme on le croit au groupe éthiopien ou Nubien plutôt qu'à une race sémitique comme l'ont suggéré Martin et après lui d'autres anthropologues donc ça veut dire que l'examen minutieux de la momie qui contredit les observations de Maspero n'est-ce pas montre qu'on a affaire à un type Nubien qu'il appelle aussi indifféremment éthiopien donc la question que se pose le professeur Abou Bakri Moussalam et que d'autres auteurs s'étaient posés avant lui c'est est-ce que les deux auteurs c'est-à-dire Maspero et l'anthropologue Chantre parlent de la même momie est-ce qu'il ne s'agit pas de deux momies différentes nous touchons du doigt une question extrêmement sensible d'abord parce que le docteur Larré avait déjà montré que toutes les momies négroïdes qui appartiennent à la classe dynastique et au rang des souverains étaient détruites n'est-ce pas et transformées en poudre noire pour la consommation des classes royales aristocratiques démocratiques d'Europe et certains rois européens se livraient à des actes de cannibalisme en consommant cette poudre noire qui était censée leur apporter virilité, puissance et énergie mystique donc il faut dire aussi que les momies romaines tolémaïques libyennes de basse époque étaient exhumées et enterrées dans les tombes royales pharaoniques pour donner l'illusion que ces momies romaines étaient celles des vrais pharaons voilà pourquoi pour parler de la reine Ahmed Nefertari on parle de momies en putréfaction ces momies sont en putréfaction parce que les techniques de momification n'étaient plus ce qu'elles étaient à l'époque de l'ancien empire n'est-ce pas donc ce ne sont pas des momies pharaoniques et il y a Elio Smith qui dans son ouvrage The Royal Momies publié en 1912 n'est-ce pas montre que les thèses par exemple que reprennent les Maspero et autres étaient fondées sur des manipulations et l'interversion des momies donc beaucoup de momies présentées comme des momies royales pharaoniques étaient en fait des momies qui n'étaient pas pharaoniques c'étaient des momies de l'agide de grecs de libyens etc. etc. voilà pourquoi on évitait de dater ces momies on a évité de les dater plus tard ou de les soumettre à des analyses sérieuses du point de vue anthropométrique ensuite ce qui est ce qui est sûr c'est que Elio Smith se prononce sur les erreurs de Maspero et il cite précisément la momie de Nefertari donc ce qu'on peut dire c'est que Chantre Chantre a fourni des éléments qui montrent que la momie qu'il a observée était la momie authentique de la reine Nefertari voilà pourquoi quand une momie supposée royale présentait des traits somatiques soudanais on la considérait comme authentique et royale voilà pourquoi aussi les momies égyptiennes étaient conservées de manière précieuse selon leur rang le rang que ces momies occupaient dans la nomenclature de l'administration pharaonique rappelons que la reine Armosis Nefertari était épouse du dieu Amon elle était grande épouse royale elle était la fille biologique du pharaon Sekenreta elle était l'épouse du roi Armosis auquel elle était liée par le sang donc on ne pouvait pas être une grande épouse royale si on n'avait pas une filiation libienne caractéristique voilà pourquoi il était impensable à l'époque pharaonique qu'une reine du rang de Nefertari puisse être autre chose qu'une nubienne ayant le sang royal authentique je vais plus loin même si les égyptologues ne le disent pas toujours on ne pouvait être considéré comme appartenant à l'aristocratie royale pharaonique que si on était de souche nubienne de filiation nubienne ce fait était très 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 important et s'oppose à l'ensemble des manipulations auxquelles se sont livrés les égyptologues donc ce qui est important c'est que les anthropologues depuis Helios Smith et autres ont mis en évidence la destruction systématique des momies de souche et de filiation nubienne par les égyptologues qui voulaient défendre la thèse d'une origine asiatique du peuplement de l'Egypte ancienne et qui par la suite se sont ralliés au peuplement de la race brune méditerranéenne appelée Hamit ou encore Hamit donc la reine fut investie de la fonction d'épouse du dieu comme l'a reconnu officiellement le hiéroglyphe dont on parle c'est le hiéroglyphe qui signifie justement l'épouse façonnée de la main du dieu même c'est un hiéroglyphe qui montre que c'est une épouse issue de sang royal c'est un fait capital et Chantre avait noté en ce qui le concerne en savant de bonne foi qu'il était cette contradiction de ceux qui l'ont précédé parmi les égyptologues et aussi il avait attiré l'attention sur la manipulation et la falsification des sources anthropologiques par les égyptologues n'est-ce pas modernes c'est-à-dire les disciples de Maspero donc il est important de rappeler que ces manipulations n'ont pas seulement concerné la momie de la reine Ahmed Nefertari mais ont aussi concerné la momie de Ramsès II la momie de toutes nos histoires et d'autres momies encore célèbres qui étaient donc des momies royales dans l'Egypte ancienne donc ce point est très important et le professeur Lam consacre à cette question n'est-ce pas un certain nombre de passages extrêmement stimulants voilà ce qu'il est donc permis de dire lorsqu'on daigne examiner rigoureusement n'est-ce pas la question des momies royales et plus précisément la momie de la reine Nefertari merci sèche pour ces lumières suite à la deuxième question nous allons donc pouvoir enchaîner et avancer dans notre live avec la troisième question nous vous invitons une fois de plus à liker le live à le commenter à le partager à le soutenir afin que nous soyons nombreux à accompagner le sèche dans le déroulement de sa lecture métaux dit autour de l'ouvrage de Abou Bakri Moussalam lequel ouvrage est associé au thème l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropo biologique la troisième question de notre live est celle-ci outre la momie d'Ames Nefertari celle de Ramsès II a fait l'objet d'une manipulation similaire au point qu'on a voulu voir dans l'illustre pharaon ouvrez les guillemets un rouquin authentique à cheveux lisses fermé les guillemets a-t-on substitué pour les besoins de la cause à la momie authentique de Maspero une momie irradiée par les soins des fossés et je répète je répète cette troisième question outre la momie d'Ames Nefertari celle de Ramsès II a fait l'objet d'une manipulation similaire au point qu'on a voulu voir dans l'illustre pharaon ouvrez les guillemets un rouquin authentique à chevelu lisse fermé les guillemets a-t-on substitué pour les besoins de la cause à la momie authentique de Maspero une momie irradiée par les soins des fossés sèches qu'envie je voudrais revenir très brièvement avant de d'aborder la question telle qu'elle a été formulée sur la manière dont finalement la confrontation de Maspero et de Chantre aboutit à un certain nombre de conclusions que le professeur Aboubakri Moussalam ne cesse de rappeler dans ce qu'il appelle une ténébreuse affaire ces contradictions sont au nombre de quatre premièrement les deux momies n'appartenaient pas à la même race dans la mesure où l'équipe de Gaston Maspero parle d'une momie blanche tandis que Chantre et Elio Smith décrivent une momie noire les faits fournis montrent bien que la momie était réellement noire et non noircie comme le supposent certains commentateurs postérieurs deuxièmement les momies n'ont pas la même taille celle de Max Perrault fait un mètre comme on peut l'observer dans le guide du visiteur au musée du Caire à la page 349 alors que celle de Elio Smith mesure un mètre 61 à moins ajoute le professeur Lam d'une nouvelle erreur d'impression de la part de Maspero on voit bien que ces deux dimensions sont différentes troisièmement Chantre dans sa description parle d'une momie bien conservée et à bien suivre Elio Smith lui aussi a travaillé sur une momie bien conservée alors une question se pose une momie qui est tombée un peu tréfaction qui a été enterrée quelques mois peut-elle redevenir normale au point que des spécialistes aussi chevronnés que Chantre et Elio Smith n'aient pu remarquer sur elle aucun signe de dégénérescence à supposer même qu'elle ait subi une restauration réussie le bon sens commande de répondre négativement c'est-à-dire par non à cette question quatrième et dernier point enfin Chantre Chantre affirme avoir examiné une momie dont la tête seule avait été découverte sur ses bandelettes cela expliquerait notamment la différence entre ses mensurations et celle relevée par Smith 1,64 m et 1,61 m la momie dont parle Maspero doit sa décomposition à son démaillotage en conclusion la momie examinée par Chantre ne peut absolument pas être celle qui a été ouverte enterrée puis déterrée par l'équipe de Maspero donc ici les quatre points qui ont été relevés montrent que nous avons affaire à deux momies différentes et que la momie qui est présentée par les disciples de Maspero comme la momie en putréfaction de race blanche de Maspero n'était pas la véritable momie qui elle a été examinée par l'anthropologue Chantre maintenant nous abordons la question de l'authenticité de la momie de Ramsès II comme la question qui nous a été posée montre que les mêmes procédés d'altération de destruction de dissimulation ont eu cours pour d'autres momies notamment pour la momie de Thutmosis II roi de la 18ème dynastie et petit-fils d'Amenotas Ier ainsi de suite et on peut dire que beaucoup de momies appartenant à la classe royale de l'Egypte ancienne qui présentait des traits anthropologiques semblables aux soudanais c'est-à-dire aux nubiens ont fait l'objet d'une dissimulation et ont été soit dissimulées dans les réserves des musées soit détruites parce que livrées à des pilleurs de tombes qui étaient en même temps des trafiquants de poudre noire à destination de l'Europe de l'aristocratie européenne donc c'est dans ce contexte que la momie cette fois-ci découverte par Maspero de Ramsès II a fait l'objet également d'une falsification similaire et on sait que certains auteurs comme Desroches Noblecourt ont présenté une momie qui a fait l'objet d'une irradiation nucléaire en France et qu'on a considéré comme un authentique roux rouquet n'est-ce pas avec un nez aquilaine etc. etc. c'est dans ce cadre que le professeur cher Rantadion a été amené à exiger que cette momie soit datée parce que si on date la momie on peut savoir si c'est une momie de basse épreuve tolémaïque perse lagide etc. ou si c'est une momie pharaonique correspondant à la date même du règne de Ramsès II donc dans un passage qui a retenu l'attention du professeur Abou Bakri Moussalam intitulé l'ethnie de Ramsès II le professeur cher Rantadion a insisté sur un point capital c'est qu'il est possible non seulement de dater les momies mais de savoir à quelle race ces momies appartenaient il a donc présenté au colloque du Caire les preuves scientifiques de cette étude de la mélanine sur les momies le professeur Charenta Diop au colloque du Caire comment l'a résumé le rapporteur du colloque a insisté sur le caractère infaillible du test par le dosage de la mélanine qu'il me soit permis de rappeler ce passage qui est très important le professeur Charenta Diop écrivait en fait on peut connaître directement la couleur de peau des égyptiens anciens et partant l'ethnie de ceux-ci par une analyse microscopique pratiquée en laboratoire je ne crois pas que cette possibilité est échappée à la sagacité des chercheurs qui se sont intéressés à la question la mélanine en parenthèse e-mélanine le corps chimique responsable de la pigmentation de la peau est insoluble en général et se concerne pendant des millions d'années dans la peau des animaux fossiles à plus forte raison on la retrouve aisément dans la peau des momies égyptiennes malgré une légende tendance selon laquelle les peaux des momies altérées par des produits de momification ne se prêterait plus à aucune analyse bien que l'épiderme soit le niveau de localisation de la mélanine les inclusions des mélanocytes dans le derme au niveau de la couche de séparation entre ces deux parties de la peau révèlent même dans le cas d'une destruction plus ou moins importante de l'épiderme par les produits de momification un taux de mélanine inexistant chez les races lecodermes les échantillons que nous avons analysés ont été prélevés au laboratoire d'anthropologie physique du musée de l'homme à Paris sur les momies provenant des fouilles de l'égyptologue Auguste Mariette cette méthode est parfaitement applicable aux momies royales dans toutes nos histoires c'est-ils premiers qui sont un très bon état de conservation au musée du Caire depuis deux ans j'ai demandé en vain de tels échantillons à analyser aux conservateurs du musée du Caire pourtant il ne faudrait pas plus de quelques millimètres carrés de peau pour monter une préparation on réalise ainsi des préparations d'une épaisseur de quelques U éclaircies aux besoites d'éthyl on peut les observer en lumière naturelle ou avec un éclairage en ultraviolet qui rend fluorescent les grains de mélanine et le professeur conclut quoi qu'il en soit disons en résumé que l'évaluation du taux de mélanine par l'observation microscopique est une méthode de laboratoire qui permet de classer les anciens égyptiens indubitablement parmi les moires donc vous voyez ce résumé a fait l'objet d'une étude détaillée dans un article intitulé pigmentation des anciens égyptiens test par la mélanine donc voilà ce qu'on peut dire sur ce qu'on a cher cantadion lui-même appelle l'examen des momies donc il propose si la momie de Ramsès II a bien été conservée n'est-ce pas ce que semble contredire une momie totalement différente de celle exhumée par Maspero et qui a été exposée au Caire envoyée à Paris pour faire l'objet d'une irradiation nucléaire et qui serait un être humain un rouquin au nez à qu'il est donc le professeur charlantan réitère sa demande et dit que on peut maintenant affiner ces études des épidermes par la biologie moléculaire parce que la biologie moléculaire a mis en évidence des marqueurs ratio donc ces marqueurs ratios sont le facteur diego chez les centodermes le facteur quel chez les leucodermes et les facteurs et les mélanodermes donc la science peut nous renseigner à partir de la biologie moléculaire si la momie de Ramsès II la momie des pharaons la momie de Hermès nefertari appartenait ou non à ces facteurs résiduels Sutter et GM6 donc pour le professeur cher Antadion toutes les raisons allégées pour ne pas faire de telles études sont fallacieuses et irrecevables la science exige qu'on puisse appliquer de tels procédés et cher Antadion dit que il s'étonne même que les spécialistes ne l'aient pas déjà fait et nous savons maintenant à travers les travaux de Rabino Massa intitulé études de la peau des égyptiens pré-dynastiques que non seulement ça a déjà été fait et les résultats n'ont pas été publiés parce que c'était des mélanodermes n'est-ce pas mais on refuse de fournir quelques échantillons pour qu'on puisse les faire et maintenant informer le grand public sur l'identité ethnique et somatique des anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique Rabino Massa écrivait l'analyse histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence la présence dans la stratification des couches n'est-ce pas la présence de granules de mélanine dans le cytoplasme de la couche basale c'est-à-dire il existe des granulations microscopiques de mélanine dans la couche de l'épiderme et du derme des anciens égyptiens depuis la période pré-dynastique et c'est bien ce que le professeur Chakranta Diop a écrit et Chakranta Diop ajoute ceci les une autre raison qui fait qu'on a pas voulu publier c'est qu'on a trouvé dans les momies en question y compris la momie authentique de Ramses 2 des débris organiques et caillots sanguins qui font que le tabac était connu dans la vallée du Nil et point n'a besoin de faire venir ça de l'Amérique latine bon de toute façon Chakranta Diop dit comment un vieillard de 90 ans peut avoir des cheveux frais d'un rouquet donc les cinq laboratoires parisiens qui ont étudié la momie ont appris qu'elle avait non seulement la nicotine dans les attrailles mais que on pouvait déterminer son ethnie à partir de la structure même de son cheveu ces quelques lignes ajoute Chakranta Diop montre que la détermination de l'ethnie de Ramses 2 à laquelle on vient de procéder à Paris n'a pas de valeur scientifique elle n'est sûrement pas concluante aujourd'hui encore même après l'irradiation nucléaire qui a jauni la momie qui était réellement noire avant l'opération comme j'ai pu moi-même le constater on peut toujours déterminer le taux de mélanine dans la peau par les produits de dégradation de cette mélanine qui se conservent même sur les animaux fossiles pendant des millions d'années ne s'est-on pas demandé s'il s'agissait réellement de la même momie découverte par Massero Ramses 2 conclut un nègre laissons-le dormir dans sa peau noire pour l'éternité donc ça veut dire que même la momie du roi est manipulée pour absolument montrer qu'il était un rouquet alors qu'il suffisait d'appliquer les méthodes scientifiques effaillibles pour savoir à quel type ethnique appartenait Ramses 2 il y a aussi d'autres procédés qui peuvent montrer maintenant si la momie a été oui ou non manipulée s'il s'agissait de la vraie momie il s'agit des analyses anthropologiques et génétiques du laboratoire de du professeur Zvante Pabo c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'archéogénétique donc on peut appliquer ça à toutes les momies et ce que nous pouvons donc dire en conclusion et qui est très inquiétant c'est qu'en fait ces examens ont été effectués et que les égyptologues se sont rendus compte que les anciens égyptiens étaient des noirs des mélanodermes comme les Nubiens et les autres populations de l'Afrique noire et comme ceci c'est-à-dire cette conclusion scientifique n'est pas compatible avec les falsifications auxquelles on s'est livré pendant des siècles et de génération en génération n'est-ce pas on en est arrivé à dissimuler les véritables momies à exhumer des momies de basse époque qui n'étaient pas des momies pharaoniques et à les mettre dans les tombes royales en enlevant les momies authentiques des tombes royales pour faire croire à des pillages et des déplacements si vous voulez de sarcophages etc. etc. et c'est ce que Chak Anta Diop a appelé un crime contre la science. et un crime contre la science est un crime contre l'humanité parce que ça empêche l'humanité d'étudier son véritable passé n'est-ce pas afin de se réconcilier avec sa véritable histoire. Ce point est très important. Il ne faut pas négliger la dimension pédagogique de la recherche surtout dans le domaine délicat de l'histoire où les interférences idéologiques racistes n'est-ce pas pendant des siècles n'est-ce pas se sont substituées à l'analyse objective des faits. Donc ce qui est important c'est que Maspero avait une obsession sur l'appartenance à la race blanche des momies royales. et le professeur Lam n'hésite pas à écrire les choses sont donc très claires. Maspero avant de quitter ses fonctions en 1886 avait voulu régler à sa manière l'affaire des momies royales mais surtout celle d'Armes Nefertari. nous ne reviendrons pas sur la description très biaisée que lui et son équipe avaient fait des principaux personnages pharaoniques et la scandaleuse machination autour de la momie d'Armes Nefertari. Maspero connaissait donc le grand danger qu'il y avait à laisser des scientifiques incontrôlables accéder librement aux momies. que les hasards de calendrier les ramenaient en Égypte au moment précisément où Chantre était penché sur cette fusée très sensible ou qu'il soit revenu précisément parce que celui-ci devenait trop dangereux à cause de ce que nous savons déjà. S'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à bloquer les travaux de l'anthropologiste c'était bien lui Maspero. C'est donc très probablement lui qui est revenu comme l'indique le professeur Leclan en 1819 mis fin aux analyses de Chantre. Mais il était trop tard. L'irréparable avait déjà été commis parce que la momie sensible avait été examinée sous toute la couture par ce grand fineur d'anthropologiste. Donc la question ici c'est que Maspero ne s'est pas constaté de se livrer à des observations factices pour conclure absolument à l'appartenance à la race blanche de la reine Nefertari mais il bloquait les travaux de ceux qui voulaient accéder aux momies authentiques parce qu'ils savaient les conclusions qu'on pouvait tirer de cela. Voilà pourquoi le professeur Lam affirme qu'il y a eu une sorte d'union sacrée autour de Maspero pour préserver si vous voulez les acquis de l'école d'égyptologie contemporaine dont Maspero était un des maîtres et pour aller plus loin encore pour dissimuler les sources anthropologiques parce que ce qui rend sensible sensibles les sources anthropologiques comme l'a montré le professeur c'est qu'on pouvait directement par des méthodes scientifiques dire à quel type anthropologique appartenait tel ou tel pharaon par-delà les interprétations des uns et des autres les impressions qu'ils ont eues en regardant les sarcophages etc. etc. il s'agissait d'analyser la teneur en mélanine en ne mélanine des épidernes des pharaons et ce diagnostic a été établi une fois pour toutes au colloque du Caire sur des momies provenant des fouilles de l'égyptologue Auguste Mariette et on ne peut que rendre hommage à Madame Delibria et à quelques personnes de bonne foi qui ont pu rendre accessibles à Cheikh Antadiop et à son laboratoire ces momies ou en tout cas quelques millimètres carrés de ces momies afin d'effectuer ces analyses que nous pouvons considérer comme décisives et définitives c'est-à-dire que sauf si et ce que je vais dire doit être très clair lorsque Zahir Awas et avant lui Mokhtar disait que le souci de préserver l'intégrité physique de leurs ancêtres les pharaons les dissuader de remettre quelques millimètres carrés pour qu'on puisse les examiner devant la communauté scientifique internationale alors qu'il est avéré que Mokhtar Zahir Awas Zahir Awas tout ça n'était pas des Égyptiens autoctones ce sont des descendants d'arabes qui sont des envahisseurs de l'Égypte je vais même plus loin quand ils font leur culte religieux ils disent que Pharaon est en fait l'incarnation du diable que Pharaon c'est le contraire de Dieu de Allah et c'est la raison pour laquelle il est normal qu'on puisse exposer des momies égyptiennes dans des vitrines pour en faire des objets touristiques à partir desquels on va tirer de l'argent ou qu'on puisse se livrer à ce que nous pouvons appeler des actes attentatoires à la dignité des momies et cela pose une question cruciale la régression de l'Afrique est matérialisée par un fait et ce fait c'est le fait que les restes humains de nos ancêtres biologiques sont détenus et commercialisés par des aventuriers et des faussaires ce fait doit être capital aucun arabe à quel titre que ce soit ne peut revendiquer le patrimoine pharaonique il y a une seule chose qui les empêche de revendiquer ça c'est d'analyser les momies pour savoir si ces momies appartenaient au type sémitique ou le codeine cela ils ne le feront jamais par contre ils vont faire des expositions touristiques gagner de l'argent tout en disant que les objets de culte des pharaons les corps même des pharaons sont tout simplement des incarnations d'une civilisation d'idolâtres n'est pas et d'une civilisation superstitieuse est contraire à la révélation de Dieu jamais ils n'ont fait de telles exhibitions touristiques à la Mecque donc nous pouvons dire qu'aucun arabe à quel titre que ce soit ne peut se dire dépositaire et héritier de la civilisation pharaonique à moins de revendiquer à la face du monde ce que je pourrais appeler une imposture n'est-ce pas devenue leur véritable posture l'imposture s'il y a un lieu désormais de posture chez les aventuriers et les faussaires qui ont envahi l'Egypte pillé les tombes ce sont des arabes comme les frères Hassoul qui pillaient les tombes égyptiennes et les vendaient les vestiges aux européens ce sont les mêmes qui aujourd'hui se mettent avec les européens pour commettre des outrages sur les momies donc l'Afrique ne peut pas amorcer sa renaissance si elle ne met pas un terme à ces blasphèmes et à ces sacrilèges auxquels se livrent des envahisseurs des pilleurs de temps et des faussaires voilà donc pourquoi l'affaire des momies royales est une affaire très sensible et jusqu'à aujourd'hui les responsables de l'institut français d'archéologie orientale du Caire l'IFAO de l'institut germanique des des instituts anglais et autres se mettent avec les responsables des antiquités égyptiennes arabes pour empêcher les africains d'accéder aux momies royales et de pouvoir édifier le reste de l'humanité par l'examen scientifique des vestiges anthropologiques voilà pourquoi chaque fois qu'un africain aborde la question des momies de l'Egypte ancienne tout de suite les réflexes deviennent des réflexes extrêmement et fébriles et on fait tout pour disqualifier ces africains là et rendre impossible de telles études voilà pourquoi on fait tout aussi pour qu'il n'y ait pas de laboratoire d'anthropologie physique en Afrique noire afin qu'on puisse former des anthropologues et des spécialistes d'anthropobiologie et de biologie moléculaire voilà pourquoi on fait tout pour dissuader de telles vocations en Afrique c'est dire l'importance de l'ouvrage du professeur Abou Bakri Moussalaam qui a confronté toutes les sources et mis en évidence les raisons pour lesquelles les raisons inavouées et inavouables pour lesquelles justement Maspero a voulu non seulement contredire les analyses de Volney n'est-ce pas mais aussi les études de l'anthropologue Chantre et de ceux qui en chercheurs indépendants ont voulu élucider cette question extrêmement sensible des momies royales de l'Egypte ancienne et d'une manière générale des momies autochtones de l'Egypte pharaonique Quatrième et avant-dernière question autour de ce live du mercredi 17 mai 2023 3 qui est le premier qui est le premier d'une série de trois lives que le sèche nous propose jusqu'en fin de semaine nous aurons donc droit demain à la même heure à un deuxième live et vendredi même heure également nous aurons droit à notre troisième live de la semaine dans le live dans le live de ce jour qui a pour thème l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropobiologie est le premier des trois lives de la semaine vous aurez donc droit demain jeudi 18 mai à un nouveau live et vendredi 19 mai vous aurez droit à un troisième live nous vous invitons dès à présent à être des nôtres les thèmes des lives des jeudis et vendredis respectivement 18 et 19 mai ont été annoncés sur notre compte Facebook Tameris Sematawi je répète donc que nous sommes aujourd'hui mercredi 17 mai et le sèche est en train de nous proposer sa lecture méthodique de l'ouvrage de Abou Bakri Moussalam Abou Bakri Moussalam qui a pour thème qui a pour titre l'affaire des momies royales la vérité sur la reine Ames Nefetari cet ouvrage vient en appui du thème du jour qui a pour titre je le répète une fois de plus l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropobiologique nous allons donc avancer avec la quatrième et la vente dernière question qui est celle-ci le professeur le professeur Abou Bakri Moussalam se propose de réexaminer les traductions erronées et hypothétiques du nom de la reine Ames Nefetari qui ont été imposés habitairement par les disciples de Maspero et il aboutit à la conclusion que ouvrez les guillemets le véritable sens de l'histoire d'Ames Nefetari est dans son nom quel est le raisonnement de l'auteur sur ce point fondamental je répète la quatrième et la vente dernière question le professeur Abou Bakri Moussalam se propose de réexaminer les traductions erronées et hypothétiques du nom de la reine Ames Nefetari qui ont été imposés habitairement par les disciples de Maspero et il aboutit à la conclusion que ouvrez les guillemets le véritable sens de l'histoire d'Ames Nefetari est dans son nom fermez les guillemets quel est le raisonnement de l'auteur sur ce point fondamental sèche qu'on virait de Mireille non seulement on a tenté d'occulter l'appartenance ethnique de la reine Ames Nefetari mais on a aussi dissimulé la véritable signification de son nom or il est avéré que dans la civilisation pharaonique les noms n'étaient pas choisis en dépit du bon sens mais correspondaient à un certain nombre de pratiques ritueliques qui sont généralement inaccessibles aux égyptologues les égyptologues traduisent le nom Achmès Achmès c'est une déformation en réalité c'est il y a messu qui veut dire la lune l'a engendré où la lune est née les égyptologues préfèrent la lune l'a engendré mais ce qui n'est pas cohérent c'est la manière dont ils rendent nefertari n'est-ce pas qui signifierait en fait la plus belle et cette traduction procède selon Moussalaam d'une déformation graphique et contrairement à ce que les égyptologues insunis il existait une richesse polysémique du nom de Nefertari c'est-à-dire le nom de la reine donc la forme Nefertari ne serait pas conforme à la vocalisation authentique mais cette forme ne rendrait pas compte selon le professeur Lam de du caractère polysémique qui nous permet de soupçonner la richesse de ce nom-là le professeur Moussalaam va d'abord prendre le premier élément du nom armes bon il écrit que le nom de la reine a un contenu programmatique comme c'était le cas pour tous les pharaons la signification ontologique probable plaide pour cette hypothèse la deuxième raison qui le conduit à choisir ce sens s'explique par la nécessité de trouver une explication à la disparition du croissant à la forme lunaire il y a au profit de la forme inversée c'est à dire c'est à dire ce que Guitton appelle le signe avec les cornes retournées et pour le professeur il ne s'agit pas de cornes retournées mais une stylisation du croissant lunaire donc l'explication que propose les égyptologues lui paraît quand on connaît les rituels africains discutable donc cela veut dire que si Hermès symbolise une lune dans sa jeunesse son nom doit pouvoir s'écrire avec un croissant lunaire en forme inversée et dans son âge adulte un croissant d'une autre forme et dans sa vieillesse un croissant de la forme conventionnelle qui est présentée l'abandon de la graphie du croissant en forme inversée à partir de l'an 22 n'est-ce pas ne marquerait pas contrairement à ce que disent les égyptologues l'expulsion des Ixos et la volonté de rompre avec les influences asiatiques mais la maturité des deux lunes qui s'étaient levées dans le ciel de l'Egypte le parallélisme entre l'observation des formes lunaires et la croissance de la reine semble confirmée par certains indices fournis dans le travail de Guiton mais qui n'ont pas été exploités comme il se faut donc le titre Hémet Necher Carmes a semble-t-il porté avant son mariage la graphie de son nom est écrite avec le signe du croissant inversé alors que le signe du croissant n'est-ce pas a été préféré dans un contexte où elle avait atteint d'une manière certaine l'âge adulte puisqu'elle était devenue entre-temps grande épouse royale donc le professeur Moussala va se pencher davantage sur le second élément c'est-à-dire Nefertari donc les sens retenus c'est-à-dire sa belle ou la plus belle sont cette fois-ci discutables donc Guitton à la suite de Albrecht propose de voir en Nefertari un nippo choristique de Rout Her Nefertari point de vue qu'il combat en s'appuyant sur un argument purement grammatical Guitton pense que l'adverbe à sens pronominal au lieu de renvoyer à une divinité sa belle marque la collectivité des femmes égyptiennes et donne à l'adjetif un sens de superlatif ce qui l'amène ainsi à traduire celui-ci par la plus belle que l'on voit à travers iris une divinité ou la collectivité des femmes égyptiennes il faut reconnaître que dans les deux cas l'hypothèse est tirée par les cheveux car rien ne permet d'être affirmatif la vérité est que n'arrivons pas à trouver le sens exact de Nefert-Iri les égyptologues en sont réduits à des conjectures la raison en est qu'ils ont voulu donner un sens littéral au groupe Nefert-Iri alors que ce n'était pas forcément la meilleure approche c'est une faute c'est une faute d'avoir su comprendre des anciens égyptiens que devant les variantes graphiques de Nefert-Iri écrit l'élément Nefert-Iri a connu bien d'autres accidents citons les cas les plus remarquables donc maintenant le professeur Lam s'appuie sur les peules les rituels peu et la connaissance de la langue peu pour essayer d'éclairer qu'en soit peu la signification ontologique de son nom il récuse les approximations de l'analyse phonétique et il récuse l'interprétation purement grammaticale il observe d'abord que Nefert-Iri dont le professeur ne donne pas le sens n'est-ce pas correspond au Peule Nafure Ti Iri qui veut dire la bienfaisance est en action la bienfaisance se déploie la bienfaisance est abondante la bienfaisance est en action ensuite la femme Irti Nefert-Iri que Guitton rempart la belle gardienne selon une interprétation discutable correspond un Poulard à Har Ti Nafure ce qui signifie la bienfaisance est revenue ou la bienfaisance est de retour la graphie Nefert-Iri n'est-ce pas dont Guitton ne donne pas le sens correspond correspond à l'ensemble Peule Nafure Yehi c'est-à-dire la bienfaisance s'en est allée ou Nafure Yaha la bienfaisance ne s'en ira pas ensuite la forme Nefert-Yiti n'est-ce pas correspond à la forme Peule Nafure Yaha c'est-à-dire la bienfaisance ne s'en ira pas la forme Nefert-Ri dit-on ne commente pas outre mesure cette graphie dont il ne propose pas non plus le sens correspond au Pula Naftere la bienfaisance avec comme variante Nafure L'ensemble Nafuri Ratiri n'est-ce pas dont Guitton poursuit l'introduction du déterminatif n'est-ce pas pourrait indiquer une autre réinterprétation du nom Nefertari la belle de vénération correspond au Pula Nafure Ratiri qui signifie ce qui sollicite la bienfaisance de ré la forme Nefert-Ri à laquelle Guitton ne donne pas de commentaire correspond à Nafure Toreti c'est la bienfaisance qu'il faut solliciter c'est la bienfaisance qu'il convient de solliciter la forme Neferti ou Neferti qui ne accompagnait d'aucun commentaire de Guitton correspond à la forme Peul Nafurta qui signifie bénéfique ce qui est bénéfique ce qui nous apporte un bénéfice la forme Neferti à laquelle on ne propose aucun commentaire correspond à la forme Nafuri qui rend ce qui nous est profitable ou bénéfique ce qui nous est bénéfique donc c'est la raison pour laquelle le professeur met l'accent sur un certain nombre de rituels axés autour de la bienfaisance et de l'abondance ces rites peuvent être agréés ces rites peuvent être liés à l'observation astronomique etc. etc. selon le contexte ainsi Nafuri signifie la bienfaisance est en action ainsi que les traductions qui suivent et par du contenu symbolique que tous les faits analysés ont été ont permis de mettre en évidence il faut reconnaître aussi que le premier élément du nom Ia Meshu a aidé à préciser le sens du deuxième élément la charge symbolique qui véhicule laisse deviner le sens de la deuxième partie du nom Nefert Iri pourrait tout aussi valablement donner un poulard Nafuri Airi Nafuri la bienfaisance est venue la bienfaisance est arrivée Nafuri Iri la bienfaisance s'est enracinée la bienfaisance est ancrée en effet le poulard étant une langue qui ne marque pas le féminin au moyen d'un T comme l'égyptien l'absence de ce T ne doit pas étonner précisons au passage que Thiri Ari Iri sont les formes construites des verbes Tirde qui signifient emballer Rarder qui signifient venir arriver et irder qui signifient enfuir lesquels verbes dans des contextes précis peuvent donner les différents sens qui ont été proposés car la forme B elle est d'une extrême importance pour les hypothèses de traduction appuyées sur les formes du poulard donc c'est la raison pour laquelle le professeur Lam propose Nafure Thiri Thiri la bienfaisance est venue en abondance la bienfaisance est venue est arrivée en abondance et on peut donc dire comme l'écrit le professeur après avoir analysé les déterminatifs c'est-à-dire les cémantèmes n'est-ce pas qui accompagnent ces différentes formes et on peut donc dire que quand on dit Nafure Yehi la bienfaisance est partie quand on dit Arti Nafure ou Nafure Irti etc. etc. cela correspond à ce qu'on peut appeler le caractère la lecture ontologique du nom même de la reine il écrit donc si effectivement l'Egypte appartient au monde africain c'est par des ouvertures africaines qu'on percevra ces mystères autrement on s'expose aux errements ou à la stérilité à laquelle fait allusion Serge Sonneron voilà pourquoi pour tenter de bien comprendre le sens profond du nom d'Armes Nefertari nous nous tournons vers le symbolisme négro-africain il est permis à partir de ce moment-là d'élucider le sens symbolique du nom Armes Nefertari il est permis de préciser l'ensemble des rites auxquels tout ceci se rattache donc cela veut dire que Armes Nefertari ontologiquement est assimilé à la lune dans sa bienfaisance et la barque appelée comme celle des dieux dont la proue et la poupe étaient parfois à l'image de son buste parée d'un large collier lui permettait dans le Naos contenant son effigie sacrée d'accomplir ses différentes apparitions parisien ainsi pouvait-elle aussi se rendre par la voie d'eau jusqu'au temple d'Amenophis Ier l'image de celui-ci dans son palanquet attendait le cortège de la mer royale en avant du pylône sur le quai c'était la sortie fluviale d'Armes Nefertari grâce à quoi les artisans de la nécropole étaient gratifiés de deux jours de congé le quatorzième et le quinzième jour du mois du Chémou donc cet extrait emprunté à la description des rites d'embarcation et de Deroche-Noblecourt on peut donc dire que ce qui est important c'est que la reine Ahmed Nefertari était liée au faste qu'il soit lié au récolte ou à celui de l'inondation bienfaisante qui correspond à ce qu'on peut appeler la lune et ses relations avec la terre donc voilà en conclusion on peut soutenir sur la base de ces éléments linguistiques que l'histoire quand on dit l'histoire ici ça veut dire la les transmigrations les pérégrinations initiatiques de la reine et Nefertari et son contenu dans son nom même il faut ajouter à cela le fait de mettre en évidence la signification des coutumes auxquelles la reine se livrait dans le sillage de ses ancêtres qui étaient des nègres prognates contrairement à ce qu'affirmait donc Maspero il est certain que pour l'âme même les noms des pharaons sont directement liés à des rites initiatiques africains et ici précisément au rite des poulards des peuls donc ce n'est pas un hasard si cette analyse sémantique vient appuyer les observations anthropologiques de chantres et des anthropologues qu'on peut considérer comme des anthropologues de bonne foi donc ces éléments doivent permettre justement de poursuivre les comparaisons car de telles comparaisons peuvent également se faire avec l'univers des Bambaras l'univers des Dogons l'univers des peuples africains comme les Mandins comme les Aoussa avant l'islamisation tous les peuples de l'Afrique centrale et d'une manière générale tous les peuples noirs du continent africain a commencé par les soudanais il y a eu des études qui ont été faites sur des rites des peuples soudanais notamment les peuples qu'on appelle aujourd'hui les noirs qui sont les mêmes rites que ce que décrit le professeur Abu Bakri Moussala dans la tentative d'élucider le nom de la reine Nefertari donc ce qui est important c'est la vocalisation des noms égyptiens à partir n'est-ce pas des langues négro-africaines parce que on voit bien ici que la forme nafure iris n'est-ce pas est la forme authentique en tout cas elle doit être très proche de la prononciation des anciens égyptiens et la parenté génétique de l'égyptien ancien du cot et du poular le prouve amplement et c'est sûr des arguments scientifiques irréfitables de ce genre que le professeur avait justement le professeur Abu Bakri Moussalaam avait appuyé ces comparaisons entre l'égyptien ancien et le hal-poulard dans son ouvrage de l'origine égyptienne des peules dont nous avions effectivement proposé un certain nombre de faits saillants par exemple quand on prend la classe des liquides la comparaison entre les différents mots par exemple le mot qui signifie vague le mot qui signifie inondation le mot qui signifie purification par l'eau le mot qui signifie nil le mot qui signifie l'est l'eau du baptême l'eau lustrale etc. etc. on voit qu'on est dans le même champ sémantique ici que le nom même de la reine Nefertari on pourrait multiplier les exemples à cet égard voilà ce qu'il est permis dans l'état actuel des choses de dire et ni les travaux de Deroche-Noblecourt ni les travaux de Guiton ni les travaux des autres égyptologues qui se sont intéressés à la reine Nefertari n'ont permis jusqu'à ce jour de lucider ces similitudes extrêmement étonnantes mais naturelles au vu de la parenté n'est-ce pas entre l'égyptien ancien le cop et le poula cinquième et dernière question de ce premier live de la semaine sur une série de trois lives que le sèche va animer je profite je profite de l'occasion de cette dernière question pour rappeler ou communiquer indiquer les thèmes des lives de demain jeudi 18 mai du vendredi 19 mai le live du jeudi 18 mai a pour thème l'Afrique millénaire dans l'imaginaire poétique de Césaire je répète le thème du live du jeudi l'Afrique millénaire dans l'imaginaire poétique de Césaire l'ouvrage de référence qui va accompagner le traitement de ce live a pour thème cahier d'un retour au pays natal de aimer d'aimer Césaire dans ce le live du jeudi dont le thème est l'Afrique millénaire dans l'imaginaire poétique de Césaire et l'ouvrage de référence est l'ouvrage d'aimer Césaire cahier d'un retour au pays natal le live du vendredi 19 mai a pour thème classique de la littérature négro-africaine deux points analyse et commentaire l'ouvrage de référence qui va accompagner le traitement de ce thème est Anthologie négro-africaine de Liliane Castello je répète le thème du vendredi qui est intitulé classique de la littérature négro-africaine deux points analyse et commentaire le traitement de ce thème du vendredi 19 mai se fera avec du mercredi du mercredi 17 mai 2023 sur le thème l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropologie biologique l'ouvrage de référence pour le traitement de ce thème qui est en cours est l'ouvrage écrit par Abu Bakri Moussalam et qui a pour titre l'affaire des momies royales et sous titre la vérité sur la reine Amès n'est fait tarer cinquième et dernière question pourquoi est-il primordial pour les générations futures d'égyptologues africains de réexaminer entièrement le dossier des momies royales égyptiennes et de leur appartenance ethnique je veux répéter cette dernière question cette cinquième et dernière question du live de ce mercredi 17 mai cinquième et dernière question pourquoi est-il primordial pour les générations futures d'égyptologues africains de réexaminer entièrement le dossier des momies royales égyptiennes et de leur appartenance ethnique Serge Corvie Eric Mireille il est important il est important au terme de cette présentation succincte de des résultats auquel le professeur Abou Bakri Moussala a abouti dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler une véritable enquête parce qu'il s'agit d'une enquête n'est-ce pas c'est-à-dire de la confrontation des éléments imprécis et des éléments précis et concordants afin d'aboutir à une conclusion exhaustive ce que le professeur Lama appelle une démonstration circulaire ces conclusions ne doivent pas se limiter au seul momie royale même si pour des raisons tout à fait compréhensibles d'efficacité l'étude des momies royales permet de pulvériser le dogme selon lequel la classe dynastique ou la classe dirigeante de l'Egypte ancienne appartiendrait à une race différente du peuple en l'occurrence la race blanche méditerranéenne qu'ils appellent aussi euro-africaine le colloque du Caire ne s'y est pas trompé parce que ce qui est important c'est que le colloque a mis en évidence après les conclusions générales la conclusion générale un certain nombre de points importants et les recommandations qui sont au nombre de quatre qui sont au nombre de quatre ont été explicitement soulignés par l'ensemble des experts qui ont assisté à ce colloque je dis bien l'ensemble des experts c'est-à-dire le rapport du colloque a été validé par tous ceux qui ont participé au colloque y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec la thèse du peuple moins mais la loi africaine de l'Egypte ancienne c'est la raison pour laquelle aucun des participants n'a contesté ce qu'on peut appeler l'appréciation générale qui est celle-ci je cite la très minutieuse préparation des interventions des professeurs chez Kanta Diop et Obenga n'a pas eu malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO une contrepartie toujours égale il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions donc quand on dit malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO l'UNESCO avait demandé au professeur Verkouter et à madame Nicole Blanc d'envoyer des rapports sur l'état actuel des connaissances et des points sur lesquels il fallait des éclaircissements de la part des experts qui n'engageaient chacun que sa propre compétence voilà pourquoi le fait qu'il y ait eu comme première recommandation après l'appréciation donc je viens de donner lecture la recommandation relative à l'anthropologie physique est un fait capital je cite le colloque attire l'attention de l'UNESCO et des autorités compétentes sur les recommandations relatives à l'anthropologie physique petit a il est souhaitable qu'une enquête internationale soit organisée par l'UNESCO soit par consultations universitaires dans un nombre suffisant de pays soit par consultations individuelles d'experts internationalement répités soit par la réunion d'un colloque en vue de fixer des normes très précises et aussi rigoureuses que possible relativement à la définition de race et à l'identification raciale des squelettes exhumés petit b que le concours des services médicaux de plusieurs pays membres de l'UNESCO soit demandé aux fins d'observations statistiques lors des autopsies sur les caractéristiques ostéologiques des squelettes c qu'un nouvel examen de matériel humain déjà entreposé dans les musées du monde entier et l'examen rapide de celui qu'ont dégagé des fouilles récentes en Égypte en particulier dans le Delta permettent d'enrichir le nombre des informations disponibles petit d que les autorités égyptiennes favorisent c'est-à-dire facilitent dans toute la mesure du possible les enquêtes à entreprendre sur les vestiges de peaux examinables et qu'elles acceptent de créer un département spécialisé d'anthropologie physique il est inutile de dire que la plupart de ces recommandations n'ont pas trouvé encore de concrétisation parce que justement le souci de manifester la vérité historique fait défaut chez ceux qui au sein des organisations internationales comme l'UNESCO ou autres ne veulent pas qu'on entreprenne la réécriture et la réforme du système éducatif dans le sens d'une nouvelle synthèse de l'histoire générale de l'humanité et en particulier de l'histoire générale de l'Afrique voilà pourquoi nous considérons comme essentiel que les nouvelles générations d'anthropologues africains et d'égyptologues africains étudient toutes les méthodes toutes les disciplines de l'anthropologie physique c'est-à-dire la génétique des populations la biologie moléculaire etc. etc. l'anthropobiologie n'est-ce pas afin de reprendre la question du peuplement de l'Egypte ancienne et de l'examen des restes humains entreposés aussi bien en Egypte même que dans les musées du monde entier parce qu'il existe une collection effectivement au British Museum il existe une collection au Louvre il existe une collection au Musée de l'Homme ainsi de suite en Allemagne et malheureusement les vestiges de peau examinable de nos propres ancêtres ne sont pas accessibles aux chercheurs de l'Afrique noire jusqu'à aujourd'hui voilà pourquoi si nous voulons enseigner la vérité historique en Afrique et ne pas nous contenter de reprendre les conclusions qui résultent des manipulations de Maspero et de sa discipline nous devons aujourd'hui mettre cette discipline scientifique au cœur de nos travaux et de nos recherches ce serait le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Cheikh Anta Diop qui était lui-même physicien bien que spécialisé en physique nucléaire il s'intéressait à tout ce qui concerne la biologie moléculaire et à tout ce qui concerne les autres disciplines de l'anthropologie physique d'une manière générale ceci nous amène à considérer le point de vue de Cheikh Anta Diop comme étant si vous voulez la direction de recherche toute indiquée pour les universités africaines et surtout pour les instituts de recherche en Afrique noire le professeur Cheikh Anta Diop écrivait à ce sujet aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de manière exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien ici sans chez lui il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite autant en occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Katon ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à ses mœurs pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiant que constitue pour elle mon nègre que mites de tous les continents unissons-nous vivre libre ou mourir nous vécons au-tête 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 merci pour toutes ces lumières qui nous ont été déroulées tout au long de cette soirée autour du thème l'étude des momies pharaoniques à propos du dossier anthropo-biologique ce thème a été accompagné dans son traitement par l'ouvrage l'affaire des momies royales la vérité sur la reine à messe n'est fait tari tari ce premier live du mercredi 17 mai 2023 sera sera suivi de deux autres lives dont le deuxième live de la semaine aura lieu jeudi 18 mai le thème est l'Afrique millénaire dans l'imaginaire poétique de Césaire et l'ouvrage de référence à petit cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire le vendredi 19 mai le thème du live est classique de la littérature négro-africaine deux points analyse et commentaire l'ouvrage de référence apotite anthologie négro-africaine de Liliane Castello ce sont donc là les thèmes des jours à venir nous vous invitons dès maintenant à être des nôtres à être là pour accompagner le Césaire afin que ces lumières nous éclairent et nous préparent aux activités de la renaissance qui émitent le live de ce jour a eu lieu chez Tameris et Matawi l'iglerie Camille Pan-Africaine située au 19 rue du Chalet 75 010 Paris en France nous sommes joignards vos téléphones sur le 06 10 82 29 18 pour ceux qui nous appellent de la France et sur le 00 33 6 10 82 29 18 pour ceux qui nous appellent de l'étranger ce deuxième numéro est disponible sur WhatsApp sur Signal sur Telegram et nous vous invitons à nous y contacter pour nous faire part de vos questions et de vos messages les ouvrages les ouvrages qui ont été présentés qui ont servi dans la préparation du présent live sont disponibles sur notre site internet qui est www.tameri-sematawi.com nous mentionnerons particulièrement l'ouvrage de Aboubakri Moussalaam l'affaire des momies royales la vérité sur la reine Amès Néphétari il y a également son ouvrage de l'origine égyptienne des peules nous avons également l'avantage de signaler son autre ouvrage les chemins d'une île les relations entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire beaucoup de ces ouvrages sont disponibles sur notre site internet vous pouvez donc commander les ouvrages sur le site internet ces ouvrages vous seront servis dans le monde entier donc les ouvrages peuvent être commandés pour être retirés sur place c'est ce qu'on appelle du click and collect où les ouvrages peuvent être commandés et vous êtes expédiés dans le monde entier que vous soyez en Afrique en Asie, en Amérique en Océanie ou que vous soyez dans le monde vous pouvez ouvrir un compte sur le site internet de Tameri vous y passez commande et vous recevrez vos ouvrages dans votre localité dans le monde le live de ce jour en compagnie du Sèche Covid vous a été servi sur la chaîne de la librairie qui a pour nom Tameri Sematawi Mahat cette diffusion a également eu lieu sur notre compte Facebook Tameri Sematawi et le même live sera diffusé sur notre chaîne sur notre page Facebook Tameri Sematawi Dje Uti nous vous saluons de nous avoir accompagnés nous remercions le frère le combat Zafio Dugodendje d'avoir assuré la partie technique de cet ouvrage je répète je répète nous remercions le frère Zafio Dugodendje d'avoir veillé la partie technique de ce live et non de cet ouvrage je répète donc nous remercions le frère Zafio Dugodendje d'avoir veillé à ce que la diffusion se passe dans des bonnes conditions techniques pour ce live de ce mercredi 17 mai 2023 qui marque le retour du sèche parmi nous après quelques semaines nous allons sur ce aller à la fin de ce live en vous disant tout simplement de nous retrouver demain autour du sèche pour bénéficier de nouveau de ces lumières nous vous disons Matondo 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 et à demain jeudi autour du live que le sèche nous a proposé sur le deuxième thème de la semaine je vais vous le rappeler l'Afrique millénaire dans l'imaginaire poétique de Césaire et l'ouvrage de référence pour ce live de demain à Poutine cahier de retour au pays natal de Missy Zé Matondo Matondo 2 2 2 1